Voilà, je vais passer le micro à Martin et Serge Lachemre, mais c'est madame qui cause ou c'est monsieur ? C'est monsieur. Merci Jacques. Mesdames, messieurs, merci d'être là ce soir. Merci monsieur le maire, encore une fois, de nous avoir accordé votre confiance dans l'organisation de ce salon, d'être aussi une locomotive dans l'organisation de ce salon, car sans votre aide précieuse, sans l'aide précieuse de l'ensemble d'une équipe municipale qui a montré un dévouement extraordinaire durant toute cette sommeille, pour nous aider à monter ces cloisons, à installer ces cloisons, à tendre du tissu, à tendre dans la maquette, sincèrement, c'est rarissime d'avoir un tel dévouement. Je suis pourtant quand même que les 170 artistes d'un très bon niveau ont accepté de venir participer à ce salon. C'est vrai qu'aujourd'hui, les fondements de notre société sont tellement touchés, on vit de crise nationale, en crise européenne, en crise internationale, et malgré tout, même quand les fondements de notre société sont touchés, l'art reste toujours une base essentielle dans la vie sociale et la vie économique. Quoi qu'il arrive, quelque part, toujours, les artistes créent. Un peintre va inventer une nouvelle technique. Un sculpteur va travailler un nouveau matériau. C'est toujours en mouvement. L'art est en mouvement. C'est pour ça que nous espérons que l'ensemble des visiteurs qui sont aujourd'hui présents et qui vont nous soutenir durant tout ce week-end vont accorder leur confiance pleine et sereine aux artistes qui sont présents. Les artistes qui sont présents à ce salon vont tous dédier leur vie à leur émotion et au beau. Il faut les suivre, chaque jour, dans toutes leurs expositions. Il faut les soutenir. Il faut soutenir l'art. Ayez confiance dans les artistes. Ayez confiance dans l'art. Vous pouvez miser sur eux. Ce sont d'excellents artistes présents. Merci, mesdames et messieurs. Bien, Martine et Serge, merci à vous. Merci pour ce cadeau que vous nous faites pour la deuxième édition de Art à Garonne. C'était un défi l'année dernière. Aujourd'hui, c'était une confirmation. On va dire ça comme ça. Mais quelle confirmation ? Parce que vous avez su fédérer des artistes nouveaux. Et je les salue. Et je salue bien sûr ceux qui étaient déjà là l'année dernière. Mais surtout, entraîner avec vous une qualité d'exposition tout à fait remarquable. Éclectique. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour toutes les expressions. Et c'est bien sûr que nous recherchons les uns et les autres un peu d'évasion, un peu de rêverie, beaucoup d'émotion aussi. Lorsque nous contemplons un tableau, une sculpture, voilà. Et je pense que l'originalité aussi de la création fait la richesse de ce salon. Moi, je vous invite les uns et les autres à parler avec les artistes, à aller au devant d'eux, à essayer de comprendre ce qu'ils ont voulu vous exprimer. Et surtout, repartir de là avec un petit coin de soleil. Parce que, tu le disais à l'instant, l'art c'est cela. C'est pouvoir transposer quelque part ce que le créateur a voulu exprimer. Mais c'est surtout amener un petit coin de l'humain, de cet artiste-là, chez soi, et en faire soi. Moi, je dis souvent, pour acheter un tableau, pour acheter une œuvre, il faut que ça plaise. Si ça plaît, vous allez, tout au long de votre vie, vous allez le contempler. Et s'il y a une chose qui se transmet de génération à génération, c'est bien l'art. C'est la raison pour laquelle j'invite toujours ceux qui ont la possibilité d'acheter des œuvres, d'accompagner les artistes. De ne pas hésiter, bien sûr, à aller vers cette forme d'acquisition. Alors, merci. Merci pour cette exposition qui clôt un été que nous avons voulu tout en art. Et je remercie l'ensemble du conseil municipal. Je remercie Françoise, l'Office de tourisme. Je remercie l'Avika. Je remercie Ernest, qui est très présent sur ce salon. Je remercie les uns et les autres pour cet effort que la ville a fait cette année. Je remercie aussi tous ceux qui ont participé à la peinture des hamacs, les fameuses valencelles. Alors, ça va être démonté dans la semaine, ou en tout cas dans les dix jours qui arrivent. Et je rappelle que ces valencelles sont à la vente aux enchères. Les artistes ont mis un prix planché. Vous pouvez l'acquérir à ce prix-là. Vous réachérez si vous voulez. Et je rappelle que 30% des oeuvres qui seront vendues seront rétribuées au Resto du Coeur. Donc, il ne faut pas hésiter à faire votre choix. Il y a beaucoup de valencelles à la ville. Il y en a quelques-unes qui ont été optionnées. Nous allons avoir un catalogue qui sera à votre disposition, l'Office de tourisme. Et pendant les deux, trois, et ici aussi, pendant les deux, trois, quatre mois qui arrivent, il y aura la possibilité d'acheter une valencelle. Voilà, donc tout un art. C'était le thème de cette année. Pour l'année prochaine, ce sera un autre thème. On ne va pas trop le dévoiler ce soir. Ce sera autre chose que de l'art, encore que. Et ce qui est sûr, c'est que Martine et Serge, nous, nous vous donnons rendez-vous, bien sûr, pour l'année prochaine, ainsi que tous les artistes ici. Parce que ce salon doit maintenant prendre racine. Il doit, d'année en année, prendre de l'ampleur. Sa réputation doit se faire. Et c'est un beau bébé que vous avez livré là, pour deux ans. Ben, écoutez, vraiment, chapeau. Nous, on est très fiers de vous accueillir. On est très fiers de vous en voir. Je salue aussi la galerie Bleu Réglisse, avec nous, qui est sur ce salon aussi, à Valais-en-Gèque. L'Office de tourisme. Voilà, nous essayons les uns et les autres, modestement, dans une petite cité, à accompagner les artistes dans leur démarche et dans leur création. Et si nous y contribuons, eh bien, tant mieux. En tout cas, ce qui est sûr, mesdames et messieurs, vous pouvez faire un tonnerre en applaudissant à tous ces artistes qui, d'horizons divers, nous ont rejoint à Valaises-en-Gèque pour trois jours. Le soleil ne sera pas trop de la partie. Tant mieux, il pleuvra, les jeunes viendront. C'est parfait. Très bon salon à tout le monde. Applaudissements